On n'en a pas parlé jusque là parce qu'on voulait vous garder un petit peu le suspense mais c'est vrai que les organisateurs de ce meeting de Zagreb ont tenté d'amener une tête d'affiche et c'est cet homme il s'agit bien sûr d'Assafa Powell à FASTA Samir c'est la star du meeting ou la star des meetings ? Qui est le plus de fois passé dans sa vie et dans l'histoire de l'athlétisme on a su la barre des piscondes Non mais je dis ça parce que Assafa Powell manquait les grands rendez-vous les grands championnats Et il a encore loupé son championnat Renaud même si j'essaye de me rattraper je voulais avoir un petit peu le débat avec vous aujourd'hui il a un petit peu rattrapé son championnat grâce à son relais 4x100 où il a vraiment été très bon face à Justin Gatlin mais une 7ème place de la finale du 100 mètres en 10 secondes pile quand il avait le 2ème meilleur temps des engagés avant la course en 9.81 c'est quand même délivrant Bien sûr mais je crois qu'il ne faut pas seulement aller voir du côté du psychologique je crois que c'est quelqu'un qui doit avoir des vrais problèmes de récupération la motivation elle a le droit aussi de courir plus vite sur les essais qui lui restent Allez le 100 mètres masculin avec au couloir numéro 1 le britannique James Dasaolu 9.91 pour son record personnel qui a couru en 10.12 cette année membre du relais 4x100 anglais Chuck Kimmons qui avait été champion des Etats-Unis en salle record personnel à 9.95 il a couru en 10.07 cette année et puis au couloir numéro 3 l'homme qui a trouvé et qui ne veut pas lâcher son élixir de jouvence Kim Collins qui a 39 ans a fait une saison en salle incroyable qui a encore couru sous les 10 secondes cette année en 9.98 record personnel à 9.96 réalisé l'an passé pour le champion du monde de Paris Saint-Denis c'était en 2003 et puis Asafa Powell qui manque d'un vrai titre majeur record personnel à 9.72 ancien record du monde 9.81 cette année Renaud c'était à Paris devant Jimmy Vico qui avait réalisé le record d'Europe Asafa Powell qui a passé la barre des 100 fois sous les 10 secondes alors que Mike Rogers sera son gros adversaire du jour record personnel à 9.85 lui qui l'a approché cette année en 9.86 c'était en demi-finale des championnats du monde de Pékin Richard Kilti champion du monde en salle 10.05 pour lui son meilleur temps réalisé cette saison Harry Aquinas Arrietty autre Britannique qui a un record personnel en 10.08 qui n'est pas là du couloir 7 et enfin le Turc Ramil Gulliev et du couloir numéro 8 record personnel à 10.08 on attend Asafa Powell et il y aura un beau combat face peut-être au meilleur partant du monde l'américain Mike Rogers effectivement Asafa Powell Mike Rogers c'est le duel du jour avec pourquoi pas un Kim Collins qui pourrait se mêler à la bagarre après sa victoire de dimanche à Berlin mais a priori c'est une course qui est montée autour d'Asafa Powell c'est quelqu'un qui répond toujours très très bien en meeting et aussi j'ajouterais que dans les périodes post grand championnat il nous a souvent gratifié de très très bons chronos on se souvient du record du monde du 100 mètres Arrietty et là les conditions sont parfaites un bon départ d'Asafa Powell devant Mike Rogers c'est bon signe il y a chrono au bout de la piste clairement Asafa Powell qui se détache Asafa Powell pour une victoire Asafa Powell et bien 9.96 qui sera peut-être corrigé mais un chrono sous les 10 secondes droit face tap voilà c'est exactement ce qu'on disait avant la course c'est quelqu'un qui sait répondre présent dans les meetings on va dire que c'est les ambiances ce qu'il affectionne en plus c'est des stades où il a l'habitude de courir c'est un des garçons qui a le plus d'expérience vous l'avez dit il a couru plus que 100 fois sous les 10 secondes c'est juste énorme les gens ont vu qu'il est presque né finalement au championnat du monde de 2003 à Paris Saint-Denis souvenez-vous John Drummond à Didn't Move il était dans cette course de faux départ voilà et lui aussi lui aussi il a été éliminé pour faux départ mais il n'avait pas polimité il était sorti non non il n'a pas fait de cirque mais c'est un garçon qui a 12 ans de carrière a écumé tous les meetings donc il connaît parfaitement toutes ses ambiances tous ses stades tous ses publics et l'ambiance des meetings il maîtrise regardez là où il construit sa course à Safa Powell et bien tout simplement c'est dans ce qu'on appelle la zone de vitesse maximale zone de vitesse max c'est celle qui suit l'accélération le moment de la course où l'athlète est flashé à la plus grande vitesse et bien c'est aux alentours du 50 mètres 55 mètres pour Safa Powell et c'est là ici quand il est bien grand bien haut bien droit sur ses appuis c'est là qu'il va beaucoup plus vite que Mike Rogers qui est à sa droite et Kim Collins qui pioche à sa gauche il réussit aussi la zone de lutte contre la décélération la zone de résistance vitesse voilà quand on passe dans les quand on passe le 80 mètres c'est à dire les 20 derniers mètres et bien on a vu que Mike Rogers n'a pas repris un centimètre à Safa Powell il a réussi à maintenir un niveau de vitesse instantané assez important pour s'imposer sans problème sur l'accélération on va dire qu'il a fait match nul avec Rogers il ne s'est pas forcément détaché alors qu'on l'a vu parfois beaucoup plus saignant sur la sortie des starting blocks et sur